Après avoir vu donc un peu cette historique du porno, nous allons passer un petit peu au vice du sujet, à la brutalité. Le vice du sujet ? Non, moi c'est le « un » qu'on fait hier. On peut se faire chier la bite. On va passer maintenant un petit peu à tout ce qui touche, tout simplement. On va parler maintenant un peu plus concrètement de la vidéo, plutôt pornographique, du film pornographique. Après on ne pourra pas évidemment s'étendre à la littérature, à d'autres formes d'art. On va plutôt parler maintenant du rôle des acteurs et des actrices pornographiques. En gros, pour moi, un acteur ou une actrice, c'est justement un acteur et une actrice. C'est-à-dire que… C'est ça ! Yes ! Bravo ! Il n'aurait pas du mieux. Ce que je voulais dire, c'est que, comme on l'a vu depuis 40 minutes au moins là maintenant, on voit que la pornographie, c'est une représentation de l'acte sexuel. De ce fait-là, les acteurs et les actrices de la pornographie, ils ont un peu ce rôle de voir montrer un acte sexuel, mais d'un côté, ce n'est pas vraiment sincère, ce n'est pas vraiment… c'est simulé, pour vrai, la pression. Je ne sais pas si… On n'a pas l'impression… Si c'est bien fait, on n'est pas censé s'en rendre compte. Pour que ce soit efficace, on l'a vu, il ne faut pas que ce soit juste un mec et une actrice, ils ne sont pas là pour juste montrer comment on fait. Il faut qu'ils donnent envie. Comme on en a disait tout à l'heure, c'est… C'est une performance d'acteur. Ce que les gens ont un peu tendance à oublier, c'est que c'est dur comme métier. Les tournages, ça dure des heures et des heures et des heures. Il faut être prêt tout le temps. Et aussi, je crois que c'est monté, ce n'est pas tourné dans l'ordre. Donc, il faut la scène où tu finis, c'est peut-être la première scène. Et du coup, il faut retourner direct derrière pour faire ça tout le reste de la journée. Et c'est vraiment quelque chose qui est fatiguant, physiquement, mentalement. Ça ne doit pas être prêt à l'aise. Il ne peut pas être prêt à l'aise en fait. Tout ça, en plus, avec 30 personnes derrière la caméra, on a tendance à l'oublier, mais avec des ingestions, avec leurs perches comme ça… Des producteurs, des trucs… C'est très physique comme métier. Et puis, ça doit faire mal au bout d'un moment. Oui, non, franchement, parfois tout ça plaisant. Je pense que ce n'est pas un truc… Enfin, j'imagine qu'il y a des… Après, ça dépend bien sûr des conditions de tournage, de comment c'est fait, machin, tout ça. Mais le porno, entre guillemets, classique, que tu trouves sur le porno, sur internet, enfin, les trucs que tout le monde regarde, entre guillemets, c'est tourné dans des conditions qui sont extrêmement difficiles, autant pour les mecs que pour les meufs, parce que les mecs, ils doivent bander comme des chevaux tout le temps, on va dire. Genre, ça doit être mécanique et tout ça. Et puis, les femmes, enfin, je veux dire, ça dure des heures. Ça doit être très douloureux en tout cas. Ou alors, c'est une question d'habitude, je n'en sais rien. Non, moi, je pense vraiment que c'est douloureux. Mais du coup, je ne comprends pas, c'est quoi l'intérêt en fait ? Puisque tu ne pourras même pas de plaisir dans ton métier. Enfin, comment tu peux aimer ça, mais si au bout d'un moment, ça te fait mal et tout ? Je pense que ça dépend des gens. Je pense qu'il y en a qui ne le font pas forcément par choix. Non, mais certes. Mais il y en a qui le revendiquent, le fait que ça soit un choix. Oui, mais je pense qu'il y en a qui… Après, on a tous une vidéo différente, on a tous un rapport au sexe différent. Il y a des gens qui adorent baiser toute la journée. Oui, mais là, encore autre chose, ce qu'on disait, c'est que ce n'est pas fait dans l'ordre. Il y a des gens qui te regardent, il y a une pression quand même. Enfin, je ne sais pas, ça enlève tout le plaisir. Comment ça se passe si tu es en couple ? Quand tu couches avec ton mec le time off, ce n'est pas du tout dans le même contexte. Est-ce que déjà ton mec le time off est d'accord avec ça ? Ça ne doit pas vraiment avoir des gros problèmes de relation. Après, je pense que quand tu es acteur porno, la personne sait qui tu es de ce fait-là. Ou bien tu ne lui cache pas longtemps parce que finalement, ça se découvre. Je pense que tu vas casser très vite d'être acteur porno. Je ne sais pas, je me dis où. Normalement, tu as fait le tour et tu te dis… Après, c'est une performance artistique. Si tu es bon, il y a des bons acteurs dans le cinéma non pornographique. Et au bout d'un moment, j'imagine que c'est juste… En fait, tu joues le jeu, tu joues un rôle. Et quand tu es bon à ça, tu te dis, je gagne ma vie à être bon à jouer le plombier qui vient… À chaque fois, tu joues un rôle différent. Enfin, je veux dire, je pense que dans le porno, il y a quand même moins de choix de rôle. Enfin, il n'y a pas de texte. C'est un peu tout le temps la même émotion en fait que tu transmets. Oui. Ben non, mais… Non, c'est vrai. D'ailleurs, il y a peu de lignes des hommes dans les porno. Il y a peu de… Il y a peu de… Qu'un carton suivant, s'il vous plaît. Ok. T'imagines le télécompteur, la première fois. Je pense que c'est… Ben le rôle des acteurs, c'est oui, ils sont bons à transmettre une émotion et puis ça ne leur gagne pas. Non, mais je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Je dis justement, mais au bout d'un moment, à faire tout le temps la même chose, est-ce que tu ne te laisses pas, sachant qu'en plus, c'est très, très dur. Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas comment tu peux… Il y a des difficultés dans tout métier en fait. Moi, je trouve ça difficile de dire oui, au bout d'un moment, c'est lassant. C'est pareil, le plombier qui fait ça toute la journée, qui voit tous les jours des tuyaux. Enfin, je ne sais pas. C'est facile. Voilà. Ça peut être aussi rébarbatif. Moi, je trouve que… Tu as moins de pression, ça te fait moins mal au bout d'un moment, comme on me disait. Enfin, je ne sais pas. Après, pour moi, tu vois, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais il y a forcément des gens pour qui c'est une passion et qui s'épanouissent là-dedans. Après, je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité des gens. Non, je ne pense pas beaucoup. Je pense que la majorité des gens qui font ça, c'est parce qu'ils ont besoin d'argent vite que… J'avais lu justement un article sur une expérience porno qui était très connue. Je ne sais plus de son nom. Mais qui avait fait en fait du porno parce qu'elle faisait des études de sciences politiques, je crois en plus. Qui faisait des études aux États-Unis. Et aux États-Unis, les études, ça coûte très cher. Et qui n'avait pas le choix pour rembourser son prêt étudiant pour payer ses études. Qui n'avait pas d'autre choix que de faire du porno justement. Ça, c'est assez court. Et ça, je comprends justement. C'est la situation où je comprends, mais la situation où c'est ta passion. Je ne comprends pas comment tu peux… À long terme, tu n'es pas de moi. Je pense que c'est pareil pour tous les métiers. Il y a des avantages et il y a des inconvénients dans chaque métier. Il y a des gens qui arrivent à supporter les inconvénients de tel ou tel métier. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et pour le porno, il y a des gens qui… Au final, tout est une question de… Est-ce que ça t'apporte plus de plaisir entre guillemets, d'épanouissement dans ta vie professionnelle et personnelle que de dérangements ? Et au final, il y a des gens qui voient ça comme un métier qui certes est difficile, mais dans lequel ils s'épanouissent et qui, du coup, continuent. En mon avis, c'est comme tous les métiers. Tu pourrais dire, oui, c'est sûr que… Par exemple, je n'en sais rien, moi, les pieds, ça me dégoûte. Être podologue, pour moi… Enfin, tu vois, je préfère être actrice porno que podologue, quoi. En plus, tu disais, tu parlais de… Tu ne vois pas comment on peut faire ça sur long terme. Je ne sais pas, c'est quoi la moyenne de… De carrière ? D'une carrière dans l'acteur ou d'actrice. À part dans l'actrice très spécialisée, il y a des acteurs porno vieux. Si, il y en a, je crois. Tu sais, les catégories… Ouais, d'accord. Voilà, pour les… Les milles, tu vois. Mais genre, je ne sais pas si dans… Je ne sais pas si dans n'importe quoi qu'un 15-20 ans, je ne sais pas s'il en fera encore des films, mais je ne sais pas s'il en fera encore. Mais en fait, depuis très longtemps. Je pense qu'il tourne depuis les années 90. Donc, ça fait déjà… Mais déjà, je pense que… Physiquement, ça doit être très éreintant. Et je ne sais pas si tu peux vraiment tenir ça sur le long terme, sur 10-20. Et je pense qu'il prend des médicaments aussi. Oui, aussi justement. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Il y a plein du Viagra qui tourne. C'est sûr. Que ce soit du Viagra ou des injections intra-péniennes, ou genre que tu mets directement dans l'urètre et que tu laisses… Même un tuteur pour les plantes. C'est… En gros, il y a un petit clic. Oui, genre tu peux… C'est dégueulasse. Et alors, je me permets d'intervenir parce que je n'ai pas intervenu plus tôt. Je n'ai pas intervenu… N'importe quoi. Je ne suis pas intervenu plus tôt. Alors, j'ai des réponses à toutes vos questions. Donc, j'ai regardé plusieurs interviews d'actrices et d'acteurs porno, etc. Notamment une sur un salon de X. Et en fait, la plupart du temps, c'est surtout l'exhibitionnisme. En fait, ils adorent ça. Ils commencent souvent à aller dans les clubs libertins. Et puis, petit à petit, il y a un agent qui leur propose « Eh, tu veux faire du porno ? » Donc oui, ils acceptent. Et ils font selon certaines conditions, évidemment. Surtout pour les femmes. Il y a des trucs… Enfin, les femmes sont vraiment très privilégiées dans le sens où on va accepter plus facilement leurs demandes que les hommes ou des trucs comme ça. Et en gros, la plupart du temps, oui, c'est surtout parce qu'elles aiment ça. Enfin, c'est fait par… Je dis « eh », parce que c'est majoritairement des femmes qui s'expriment là-dessus. Mais voilà, elles font ça parce que c'est leur passion. Parce que c'est ce qu'elles aiment. Et surtout, il y a aussi l'aspect notoriété. Et je pense que ça commence surtout à grandir aujourd'hui avec YouTube, Internet, tout ça. Enfin, YouTube dans le sens où il y a une augmentation de la notoriété chez les jeunes, etc. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'ex-pornos qui vivent sur YouTube en ce moment. Genre un transfert un peu. Justement, oui. La reconversion, elle est très difficile. J'ai vu beaucoup d'interviews de Céline Tran à Katsuni qui justement racontaient ça puisqu'elle, elle est passée par toutes les phases. Elle a commencé avec des études. Ensuite, elle disait elle-même qu'elle était un rat de bibliothèque, etc. Mais qu'elle s'épanouissait personnellement dans le sexe. Et du coup, elle voulait commencer à aller ailleurs. D'ailleurs, il y a une interview, je crois que c'est… Ça date de 2009, de « On n'est pas crochet » avec Laurent Enruquier. Et c'est immonde. C'est affreux. Je vais mettre le lien en description, mais c'est horrible quoi. Elle, elle raconte des trucs super intéressants. Et tu as tous les annuateurs qui font des blagues pourries et même font du Bosque. Dessus du coup, il rajoute des blagues gravuleuses et tout. Il y a Eric Zemmour. Non, non. Il y a Eric Zemmour. Il y a son lot, je ne sais plus. Il a un peu les cheveux plus courts. Il y a un lot. Ouais, ça doit être ça. Et ils sont tous là. Il ne peut pas sortir avec les mâles de son neige. Exactement. Et tu as Céline Tran qui est là, qui explique super bien la pornographie. Elle dit que justement, c'est en train de descendre parce qu'on ne l'a pas expliqué dans les définitions tout ça, mais il y a aussi plusieurs types de vidéos pornographiques. On va revenir sur les catégories. Il y a par exemple le Gonzo où c'est paf, c'est direct, seconde zéro, paf, c'est directement du cul, du cul, du cul et ça se met sur du cul. Il n'y a rien du tout, c'est juste de la baise. Et elle disait que justement à cause de ça, à cause de cette multiplication de ce porno-là, les films porno qu'elle faisait elle-même, genre elle faisait des parodies de Pirates des Caraïbes ou des trucs comme ça en porno. Et c'était en 2009, donc c'était à l'occasion des Outdoors qui ont repris. Et elle avait justement dans Pirates des Caraïbes 2, une version porno. Et elle avait justement expliqué que c'était un problème pour elle, qu'elle devait essayer de se reconvertir, etc. Puisque le film porno face à la vidéo porno était en train de totalement descendre. Donc les gens allaient directement consommer des trucs plus rapides et plus personnels, etc. Et elle raconte des trucs super intéressants et tu as tous les autres qui sont en mode de faire des blagues de merde, je ne les ai pas retenues tellement ça me crispait. Et du coup, c'est surtout, comme on dit, c'est plus la passion. Ça commence par des trucs assez soft, des clubs libertins, des gogo dancers surtout. Et pour les mecs, c'est exactement pareil. Ça commence aussi par là, c'est de l'exhibre, des trucs comme ça. Et ça devient petit à petit, on va aller dans la pornographie. C'est peut-être le début de carrière, parce qu'à partir du moment où tu es connu, ça va, tu fais des trucs un peu légit et tout. Alors en début de carrière, je crois qu'ils doivent faire à peu près tout et n'importe quoi pour rentrer dans le milieu. Vis-à-vis des parents et tout ça, ça doit être dur. Généralement, ils cachent. Et d'ailleurs, pour revenir à une de vos précédentes questions, il y avait une personne qui disait qu'ils faisaient la distinction entre leur relation amoureuse et leur relation sexuelle dans le cadre du travail. Et du coup, il y avait une vie qui racontait des anecdotes du genre « Mon mari, il est un peu jaloux, il se sous-estime plus qu'être jaloux. » C'est-à-dire qu'il va être là en mode « Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je suis performant ? » Et la meuf, elle est là « Je m'en fous, on est ensemble, on est amoureux, on est en cours. » Toute l'affection, la tendresse, etc. Ce sont des choses que les acteurs porno ne peuvent pas donner à cette femme. Oui, mais tu peux comprendre les interrogations du mec quand tu sais que ta meuf au travail, toute la journée, elle est en train de coucher avec des mecs qui ont des sexes énormes, qui font l'amour pendant des heures. Et sur la vidéo, en tout cas, on a l'impression qu'elle surkiffe, qu'elle prend son pied. Donc forcément, je pense que quand ta meuf rentre de sa journée de travail, ou ton mec rentre de sa journée de travail et que tu dois ensuite, je veux dire, entre guillemets, essayer de lui donner autant de plaisir que ce qu'elle montre à la caméra, à mon avis, c'est compliqué psychologiquement à gérer et tout le monde ne peut pas gérer ça. Après, il y a des gens qui arrivent très bien à faire la part des choses, j'imagine, mais ce n'est pas le cas de tout le monde à mon avis. Je comprends que oui, je veux dire, que ton mec ou ta meuf, en plus, tu as peur que la personne, elle a fait ça toute la journée, pas forcément en vie quand tu rentres chez toi. Enfin, au final, il faut réussir à faire la part des choses entre ton travail, enfin, ton travail qui est donc du sexe et de faire du sexe ensuite quand tu rentres chez toi avec ton partenaire ou ta partenaire. Sauf qu'avec ton partenaire, tu ne fais pas du sexe en fait. Tu fais l'amour, tu as le côté excitation, les deux ont envie en fait. Oui, ça dépend des gens. Après, tout n'a pas le même rapport à la sexualité. En fait, est-ce que quand tu fais ça toute la journée, justement, du sexe hard, tu n'as pas envie, quand tu es avec vraiment la personne que tu aimes, d'être plus posée, tu vois ? Ça dépend des gens, j'imagine. Non, mais je ne sais pas. Oui, ça dépend totalement, c'est sexuel. Mais en tout cas, la plupart des interviews, évidemment, ça ne représente pas toute une majorité, mais ils sont là, évidemment, par passion et en fait, ils disent que oui, c'est… Au début, ils sont un peu hésitants et puis finalement, ils acceptent et ils sont là-dedans et ça leur plaît. Et d'ailleurs, ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'ils préfèrent le système américain parce qu'ils sont beaucoup plus respectés là-bas, alors que les US, c'est hyper puritain, c'est attention, il fallait très attention avec le sexe, etc. Et en fait, ils sont tellement respectés parce que les Américains, c'est le côté auto-entrepreneur qui réussit. Du coup, ils ont adoré là-bas, ils sont en mode « Ah, vous êtes trop bien, etc. parce que vous réussissez par vous-même, etc. » C'est ça. Alors qu'en France, c'est un peu plus différent. Après, les conditions de tournage sont très différentes en fonction des pays. Et là, on parle des acteurs porno qui sont connus et qui tournent beaucoup en France ou aux États-Unis ou en tout cas dans des pays où les conditions sont, on va dire, « acceptables ». Après, tu as toute une catégorie d'acteurs. Par exemple, je prends l'exemple des pays de l'Est parce que c'est un peu ce qui est connu. Là, c'est carrément des machines, il n'y a aucune considération pour les acteurs et les actrices. Ils sont juste vus, limite, comme des animaux. Tu te demandes parfois s'ils sont concentrés ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Et à mon avis, là, tu vois, c'est sûr que les interviews qu'on lit, c'est forcément des acteurs qui sont connus, qui ont une certaine notoriété. Mais tous ces anonymes, je veux dire, la plupart du temps, les vidéos porno, ce que tu regardes, tu ne regardes pas toujours des trucs où c'est des acteurs connus. Des fois, c'est des inconnus complètement, des gens qui font ça pas forcément par passion, à mon avis. Ils font ça aussi. Tu vois, des meufs des pays de l'Est, elles ont le choix entre ça et la prostitution, des fois. Donc bon, tu choisis un métier. Ce n'est pas une généralité, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a des meufs, en tout cas, qui se retrouvent à devoir faire ce choix-là et qui, du coup, je veux dire, évoluent dans des conditions de travail qui sont assez compliquées. Moi, je me souviens d'avoir vu une interview d'une actrice porno qui est devenue réalisatrice de films porno, mais plutôt axé sur le plaisir féminin. Elle s'appelle Ovidi, je ne sais pas si vous connaissez. Tu t'adresses à quatre mecs et une femme. Oui, mais non. En fait, elle était assez connue parce qu'elle faisait dans les années 90-2000, je pense. Aujourd'hui, il y a une quarantaine d'années, des trucs hard, classiques. Elle racontait que dans les pays de l'Est, dans ces trucs comme ça, quand tu commences, tu te retrouves à être traité comme de la merde. Avec des vieux. Oui, voilà. Et qu'elle, elle a fait ça pendant des années et tout ça. Et après, elle a décidé de s'engager justement. J'avais vu un documentaire qui était sorti sur elle il y a 3-4 mois, je crois, sur Canal+, où elle racontait déjà les dessous un peu de la pornographie, mais pas de la pornographie aux États-Unis ou en France, mais plutôt dans les pays de l'Est. Et où elle racontait ce qu'elle faisait, comment elle s'engageait pour aider ces femmes-là, ces actrices-là. Et comment elle essayait de générer une espèce de... Aujourd'hui, je pense que ça commence à être connu. En tout cas, il y a une nouvelle vague de cinémas pornographiques plus respectueux, avec moins de violence justement, qui se rapproche peut-être un peu plus de l'érotisme, tout en restant du porno parce que ça montre tout. C'est un film porno, mais qui s'émancipe un petit peu des clichés de porno classique occidental qu'on visionne. Et c'était très intéressant justement. Je sais pas, peut-être que j'essaierai de t'envoyer des liens si tu peux le mettre dans la description de son interview, de son documentaire. C'était très intéressant. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un rapprochement au début entre l'érotisme et le porno. Parce que le porno dont on a l'image, c'est plus trop celui qui existe aujourd'hui. J'ai l'impression que celui que la plupart des gens regardent. Ça existe toujours, mais disons que… Ce n'est pas celui le plus regardé, je pense. Je ne sais pas si ce n'est pas celui le plus regardé. Je sais que ça reste très populaire. Aujourd'hui, quand tu vas dans les vidéos les plus regardées sur tous les sites du genre porno et tout ça, c'est plutôt ce genre de vidéos-là. Après, le problème, c'est que ce genre de porno est très rentable parce que ça ne coûte pas cher à produire. Si tu commences à payer les acteurs d'une manière décente, à avoir des conditions de tournage qui ne sont pas inhumaines où tu ne fais pas tourner les gens pendant l'éditeur d'affilée, forcément, ça revient plus cher. Du coup, souvent, ce sont des trucs qui sont payants et qui sont moins accessibles et qui ont moins de visibilité sur Internet. Désolé, je parlais pour moi. Non, mais c'est super intéressant. On va faire un petit quiz. Non, pas un quiz, mais plutôt… Comment dire ? Dès que tu es chaud, je voulais buzzer et tout. Des questions ouvertes. C'est une interview de Grégory Dorcel, directeur général de la célèbre marque pornographique Marc Dorcel. C'est une interview télé-loisir, ça vaut ce que ça vaut. D'après vous, combien coûte un film X ? Un vrai film de 90 minutes ? Parce que c'est Marc Dorcel, donc c'est vraiment un vrai film avec des scénarios. Marc Dorcel, c'est une des seules boîtes avec des clapotes dans les films. On va y revenir, justement. 500 000 euros. Ça paraît énorme. Je ne sais pas. Alors, sans le salaire ? Sans le salaire des acteurs ? Sans le salaire des acteurs ? 400 000 du coup. Ça me paraît beaucoup quand même. Oui, je ne sais pas. J'ai vu des alentours de 100 000 euros pour un film. J'aurais 250 000 euros. Ah oui, quand même. Je ne sais pas. Toutes les caméras, les lumières, il faut réserver des lieux. Il faut réserver aussi le temps pour tout le monde. Il doit y avoir plein de ingétions comme tu disais tout à l'heure et tout. Enfin, tous les mecs qui travaillent autour. Donc, je ne sais pas. Je me dis que ça doit être quand même un chiffre assez… Du coup, on est à 400, j'ai dit du coup. 250 000. Mais j'ai une question. Quand tu as dit pas les salaires, c'est-à-dire… Pas les salaires des acteurs. Ok, mais les salaires du personnel technique quand même. Oui, oui, oui. Juste les acteurs parce qu'ils-mêmes, c'est comme dans le cinéma classique. Ça augmente de fou le plus. Non, Riane, tu dirais combien ? Oui, bon, je ne vais peut-être pas dire 50 000 alors. Ça paraît un peu bas. Ouais, 200 000 je dirais. Ok. J'aurais dit 100 000, 150 000. Voilà, on a deux presque juste prix. C'est 100 000 euros. C'est vrai. La production moyenne mondiale. Non, mais c'est logique. En gros, c'est le budget d'un épisode d'une série TV, en gros. Ça dépend de la série TV. Ça dépend. Et le temps de tournage, c'est 3 à 5 jours et une quinzaine de personnes sur un plateau. Vache. 3 à 5 jours. C'est quand même vache. En fait, oui. C'est rapide. C'est rapide. C'est un film de 4 ans. Un film de 1 heure et demi avec plusieurs livres. Déjà, il y a les scènes sans sexe. Il y a les scènes avec sexe et elles sont tournées. C'est comme un vrai film classique. Ce n'est pas tourné dans les marmes. Par exemple, l'éjaculation externe, ça peut être juste avant. Et ensuite, ils refont des vraies scènes de baise, etc. Il y a différents angles, différentes positions. Ils doivent faire trois fois la même scène. Du coup, c'est un peu… J'avais lu que dans le porno, ils filment toujours les scènes d'éjaculation. C'est le truc qu'ils filment en premier. Pour que ce soit… Comment dire ? Pour qu'il ait plus quantité, on va dire plus importante. Et une épaisseur aussi du truc. Parce que bon, c'est vrai que quand tu éjacules dix fois la filée, à la fin, c'est de la flotte quoi. Ah non, mais je veux dire, c'est normal. Alors ça, c'est selon Marc Dorsel. Pourquoi y a-t-il plus d'actrices venant de l'Est ? Parce qu'elles sont payées moins cher. Moi, j'aurais dit parce que c'est un peu le fantasme… Il a dit selon Marc Dorsel. Selon Marc Dorsel, parce qu'elles sont plus… Tu peux faire des gestes avec les mains, on ne les entendra pas. Ouverte d'esprit sur les… Ouverte d'esprit avec un geste italien. Non, c'est quand même ça, c'est « Cherchez mon nom ». D'accord. Moi, je pense que c'est juste une gestion de salaire. Moi, je dirais que c'est plutôt un fantasme aussi. Elles correspondent bien à l'esthétisme qu'on a dans l'esprit. Enfin, du corps de la femme, je pense. Elles correspondent bien à cette histoire. Moi, je pense que c'est aussi parce qu'elles sont plus ouvertes d'esprit. Pas dans le sens ouvert d'esprit, mais dans le sens où elles sont plus à même d'accepter ce qu'on leur demande. Je ne pense pas qu'il ait dit ça, mais… Bon, on a à peu près des bonnes réponses. Alors, il pose la question, il fait un peu avec Nicolas Sarkozy. Il fait « Pourquoi ? » Pas parce qu'elles sont plus belles. Je fais vous le dire, madame. C'est parce que les gens sont plus beaux. Je fais vous répondre, monsieur Pujadas. Quelle intimité. Sur le service public. Parce que les gens sont plus beaux, ils ont un culte du corps, de l'apparence, ils sont plus décomplexés, etc. Et quels sont-ils ? Payer moins cher. À mon avis, ce n'est pas… Écoute, en Russie, quand tu vois les Saint-Péters bourgeoises, je peux te dire qu'elles sont toutes bien nippées, elles sont toutes en talons hauts et elles marchent comme ça des kilomètres en talons hauts. Elles sont toutes en robe et tout, bien. Oui, mais tu vas à Wall Street, toutes les meufs aussi, elles sont en talons hauts et en robe et tout ça. Ça va de pair. Attention, propriété intellectuelle, indice chez vous. Faut-il demander une autorisation pour faire de la parodie pornographique d'un film classique ? Je dirais non. Je dirais non. Peut-être que tu dois le mentionner, mais tu ne dois pas verser de sous. Tu sais qu'il y a des questions sur la parodie, normalement, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, si tu prends les scènes d'un film pour le reprendre parodiquement, tu n'as pas besoin de demander autorisation. Ah oui, ça me paraît logique. Si demain, tu as produit Avatar, un mec qui dit « Excuse-moi, je veux faire un film où un mec aurait une bite énorme et bleue » et mettre genre « Ah, bitard ». Est-ce que le mec qui a produit le film, à la base, il va dire « Ouais, ouais ». S'il te donne de la tulle, qu'est-ce que ça peut te faire ? Demain, tu écris un poème, un mec, il veut reprendre ton poème en changeant chaque mot par bite. Je ne veux pas dire le poème. De toute façon, même si on réfléchit un petit peu, on se dit que, par exemple, Tsuni qui fait Pierre des Karim, je ne pense pas qu'ils aient donné des sous à Pierre des Karim, s'ils nous ont dit « Bon, on fait autre chose parce que ça va coûter beaucoup trop cher ». Effectivement, en général, ils ne font pas la demande parce que ça passe sous le coup de la parodie, comme tu l'as dit. Merci beaucoup. Par contre, Marcel, il y a une petite critique, il est là en mode « Ouais, mais c'est un peu facile d'utiliser un nom et de le détourner, etc. Moi, je fais des vrais films pour nous ». Il est un peu chiant pour un réalisateur de films. Il défend son business. Alors là, on va reparler maintenant du salaire des acteurs-actrices. Donc, deux questions en une. Non, on s'en fout. Une seule question, on va dire. Une question en une. La question qu'on pose à tous les youtubeurs quand ils passent à la télévision, quel est votre salaire ? Je pense que déjà, je ne sais pas si on peut parler de salaire mensuel. Alors, il y avait cette question-là, en fait, que je voulais mettre, mais… Par scène, ça doit être quelques salaires. Par jour ou non ? Il y a des contrats avec des boîtes, genre un mec qui est spécialisé marque d'orcelles et du coup, il a une obligation de trois vidéos par mois et il est payé mensuellement. Alors, c'est une interview télévoisir, donc on n'a pas tous les détails. Par jour ou par tournage ? Déjà, ils sont payés à l'acte sexuel, donc à la scène sexuelle. Ah ouais ? Oui. Et en tout cas, quand tu es inconnu, c'est quelques centaines d'euros. Est-ce que ça ne serait pas un peu purement potestatif ? C'est-à-dire que tout le début, genre, tu sais, quand ils jouent le jeu Rodrigo… Non, ils ne sont pas payés. Il n'est pas payé ? Je crois qu'ils jouent aussi même. Ils ne sont pas payés au même… Ils ne sont pas payés au même quota. Oui, voilà. C'est un petit peu le pouvoir du réalisateur. J'imagine en tant qu'un temps du spectacle. Il y a quand même des citations. Du coup, c'est le salaire moyen ou quand tu es vraiment connu ? Par scène. Par scène, pour moi, c'est plus par scène. En fonction de la notoriété. Mais pour quelqu'un d'inconnu, pour moi, c'est quelques centaines d'euros au maximum. Pour quelqu'un de connu ? Donnez une fourchette. Je dirais, à la scène sexuelle, 5 000. 5 euros ? C'était connu ? C'était connu, c'est quelques milliers d'euros ? Dans un film de Marc Dorcel, du coup, c'est ça ? Dans la film de Marc Dorcel, vous verrez qu'elles sont payées 5 000 à la scène. 5 000 à une scène. Ça me paraît logique. Les trucs, ils se font vus des millions de fois. Moi, je dirais 1 000 à la scène. 1 000 à la scène pour quelqu'un de… Moi, je dirais entre peut-être 200 et 500 si tu n'es pas connu. Et après, si tu es connu, plutôt quelques milliers. Entre 200 et 500 ? Mais bien sûr, c'est une misère. Quand tu es inconnu, c'est payé une misère. C'est pour ça que tu as des acteurs et des actrices qui tournent des scènes et des scènes parce que pour que ce soit rentable, il faut faire énormément de quantité. Moi, je dirais 400 pour ceux qui viennent de commencer et 4 000 pour ceux qui sont connus. 2 500 par scène de sexe, je pense, à peu près. 2 500 par scène de sexe ? Je n'en sais rien du tout. Mais en fait, il est à côté de moi, du coup, il est méfiche. Non, je n'ai même pas dit. Je ne sais pas dire. Donc, en gros, c'est entre 700 et 2 500. Ah, 2 500, oui. Et comme l'a dit Alice, il y a effectivement, je ne sais pas si tu l'as dit dans l'antenne, mais dans l'antenne, hors antenne, n'importe quoi. Je ne sais pas si tu l'as dit pendant le podcast, mais en gros, les hommes sont payés la moitié des actrices, en général. Ah oui. Non, j'avais dit avant qu'on commence, mais oui, c'est un des seuls métiers au monde où les femmes sont mieux payées que les hommes. Mais la moitié, la vache. En général. Déjà, en général, elles sont plus connues. Souvent, tu as peu d'acteurs porno. Aujourd'hui, j'en connais quelques-uns, tu vois. Mais des actrices porno connues, par contre, là, tu n'en as à n'importe qui. Il peut être, c'était une dizaine. Ça, en même temps, ce n'est pas sur leur tête qu'on filme, en général. Oui, voilà. C'est ça. En général, le mec, ce n'est pas le focus du film. Il est juste là pour performer quelque chose. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un vrai malaise. Un vrai mal-être. Comme tu disais tout à l'heure, les mecs, en général, dans le porno, on ne les entend pas énormément. Mais c'est parce qu'à la gérante, la cible, c'est plus les mecs. C'est plus les mecs. Moi, aujourd'hui, mais… Après, en tant que meuf, personnellement, je ne sais pas si un mec en train de… Enfin, je ne sais pas si ça m'exciterait vraiment, tu vois. Enfin, je ne sais pas si c'est une question de conditionnement… Un mec en train de quoi ? Un mec qui ferait beaucoup de bruit, tu vois, par exemple, dans un film. Enfin, autant, tu vois, une fille, je pense que c'est plus excitant, même pour une fille, bizarrement. Alors, après, c'est peut-être que moi. J'en sais rien. Pardon, j'ai touché une fois. C'est peut-être que moi. Je n'en sais rien, mais… Du coup, il y a une question que je me pose. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de genre le porno féminin ? On va y venir après. Ok, ok. Parce que ça… Ah oui, parce que c'est… Attendez, stop. On reviendra après. On va essayer de gagner du temps. À votre avis, quelle période de l'année le site d'Orcell est le plus fréquenté ? L'hiver. L'hiver, oui. Décembre. Alors, il faut des dates précises, en fait. Décembre, mois de décembre. Ah non, je ne vais pas dire décembre, parce que décembre, tu te prépares à Noël. Tu n'as pas le temps. Il faut des dates précises. Je dirais novembre ou février. Février. C'est des événements précises. Février. Moi, je dis entre Noël et Nouvel An. Ouais, décembre. Je ne sais pas, il faut des dates précises. Ouais. Mais non, mais tu es occupé à Nouvel An. Entre Noël et la Saint-Valentin, c'est quand tu es célibataire. Ah, peut-être que la Saint-Valentin, ça peut être un peu quelque chose de même. Je vais rester sur des dates. Si, la Saint-Valentin, parce que les célibataires, ils dépriment, du coup, ils se brolent. Et les couples, c'est la période de l'année où ils tentent un truc un peu foufou. Et du coup, ils se disent « Ah, on va ce matin à un porno en couple. » Alors, effectivement, je pense que ça se tourne souvent des personnes seules, puisque c'est Noël et la Saint-Valentin. Oh, c'est triste. Et il y a aussi un pic pour les hommes seuls en août. Donc, il précise les hommes seuls, mais ça va être pareil pour les filles. Mais comment ils savent si c'est des femmes ou des mecs qui vont sur les sites ? Parce que tu t'inscris sur les sites. À mon avis, oui, c'est sur les inscriptions. Parce que Marc Dorset, il faut t'inscrire. Oui, Marc Dorset, c'est payant. Enfin, des fois, tu peux voir des extraits. Ouais. Ah bon. Ou des films piratés. Bon, là, c'est la fin des questions, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, Alice, tu l'avais dit cette fois-ci pendant le podcast, que le port du préservatif est obligatoire et tous les acteurs sont testés avant le tournage. En France, c'est obligatoire, mais pas aux États-Unis. En fait, c'est obligatoire en France, n'importe quelle boîte de production en France. Ah, OK. Parce qu'il y a une loi du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en 2006, qui a dit que la diffusion de programmes à caractère pornographique dans lesquels des relations sexuelles entre partenaires occasionnelles ne sont pas protégées, risque, un, 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 un. J'aime très très peu de films porno ou de vidéos porno ou de porno avec des narratifs. Moi je regarde des trucs amateurs. J'aime pas le porno, je trouve ça trop fake. Moi c'est l'inverse, j'aime pas les trucs amateurs. C'est un filmiste en fait. Parce que la lumière est pas bonne et puis en général c'est pas très bon. Mais des trucs amateurs, moi j'appelle ça du porno aussi. Bah oui, c'est du porno amateur. C'est une catégorie. Parce que là on parle des acteurs, des boîtes de production. Bah justement moi... Oui mais regarde on va parler juste après. Des catégories. On va parler juste une ouverture en fait. Effectivement donc nous allons voir ça dans une partie 3 sur les catégories. Bon. La pornographie comme on l'a expliqué depuis au moins 40 minutes. C'est que c'est la représentation d'un acte sexuel. Et du coup, il y a beaucoup de trucs simulés. Il y a beaucoup de... C'est tout... C'est tout... Hello ? Calme-toi. Passe moi une bière. Voilà !